Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un clip de musique pour ouvrir ses ce soir, ce n'est pas dans nos habitudes, et pourtant... Musique La chanteuse Aya Nakamura, sa langue hybride, sa musique métissée, sont au cœur des débats depuis qu'Emmanuel Macron lui aurait proposé d'interpréter Edith Piaf pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Alors, peu importe que l'info ne soit pas confirmée, hier encore, Marine Le Pen fustigeait une provocation, une humiliation pour le peuple français, quand d'autres se félicitent d'un choix qui incarne une France moderne et ouverte sur le monde. Les Jeux Olympiques, l'occasion pour la France de se présenter au monde, de mettre en scène son identité, un moment qui devrait toutes et tous nous fédérer, mais qui, du concert d'ouverture jusqu'au design de l'affiche, devient surtout l'occasion de nous déchirer. Alors, de quoi ces polémiques sont-elles le nom ? Raconte-t-elle une France de plus en plus polarisée, un pays qui se déchire entre deux visions irréconciliables de sa culture et de son identité, ou ne sont-elles que le reflet de batailles politiques éloignées des préoccupations d'une société beaucoup plus apaisée ? À quatre mois des JO, est-il encore possible de mettre tout le monde d'accord sur ce qui fait l'esprit français ? On a une heure pour en débattre. Bienvenue, vous regardez C'est ce soir. C'est ce soir avec Arthur Chevalier. Salut Arthur. Salut Camille. Alors, on va s'interroger ce soir sur ce qui fait notre identité commune, une question qui semble de plus en plus inflammable à mesure que les JO approchent. Et pour en débattre, j'accueille Pascal Blanchard. Bonsoir. Bonsoir. Historien, spécialiste de l'immigration et du fait colonial, vous dites que la cérémonie d'ouverture des JO fait partie des derniers endroits où la nation se donne à voir et que dès qu'on touche au symbole de nation, c'est la même chose, ça devient un point de focale pour l'extrême droite. À vos côtés, ou plutôt en face de vous, un autre historien. Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir. Vous êtes le président du comité d'histoire parlementaire. Alors, pour vous, la polémique à Yannakamura raconte certes une offensive menée par des groupes d'ultra-droite, mais au-delà, une réelle droitisation de la société française que l'on doit aussi savoir prendre en compte. Et ce sera un des points de débat ce soir. Alors, je posais la question, est-ce que la préparation de ces JO révèle une société de plus en plus polarisée, un pays qui se déchire ? Bonsoir Azélise Lecor. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef des pages Opinions et Controverses au JDD. Alors, pour vous, il faut introduire un peu de nuances. Il faut refuser toutes les visions caricaturales de notre identité. Et vous dites que ces polémiques montrent surtout que la France ne sait plus trop qui elle est. Le débat sur ce point sera intéressant avec Nora Amadi. Bonsoir Azoul. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes journaliste, présentatrice de l'émission Sous les radars sur France Culture. Alors, pour vous, il s'agit surtout d'un refus de regarder en face une société devenue plurielle. Vous dites qu'Aya Nakamura, c'est une histoire de France que l'on ne veut pas voir. Également avec nous, un spécialiste de l'opinion. Bonsoir Stéphane Fournier. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur d'études pour l'institut de sondage Cluster 17. Vous dites que les polémiques autour des Jeux Olympiques sont tout sauf anodines, qu'elles racontent un moment historique où les questions identitaires sont devenues celles qui clivent le plus en France, bien devant les questions économiques et sociales. Et puis, pour finir, j'accueille un homme venu d'ailleurs et qui nous observe avec beaucoup d'intérêt. Bonsoir Richard Verly. Alors non, vous ne venez pas d'une autre planète, vous venez de Suisse. Vous êtes le correspondant en France du média en ligne Blic. Vous publiez bientôt le Bal des Illusions, un essai pour lequel vous êtes rendu à Washington, à Singapour, à Varsovie, pour essayer de comprendre comment le reste du monde nous regarde, nous Français. Et votre conclusion ? Eh bien, cette préparation des Jeux Olympiques renvoie de la France l'image exacte que vous ont décrit vos interlocuteurs, à savoir celle d'un pays replié sur lui-même et qui adore les polémiques. Les présentations sont faites. Merci à tous les six d'être venus débattre ce soir. Le débat commence juste après le billet de Pierre-Michel. J'aime bien Dja-Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, voilà. Il y a les fans. Ayana Kamboura qui chante Edith Piaf, c'est profondément l'esprit français. Vous écoutez Ayana Kamboura parfois ? Non, je ne sais pas forcément le genre de musique que j'écoute. Vous êtes fan mais vous n'écoutez pas. Et il y a ceux qui sont moins fans. Kachaka par exemple, qui est l'ode à la levrette ? Je ne suis pas sûr pour le vétérinaire que ce soit l'ode à un animal, j'allais dire carnivore. En tout cas, tout le monde a un avis sur Ayana Kamboura. En tout cas, vous maîtrisez pas mal le répertoire d'Ayana Kamboura. Oui, enfin j'ai été regardé d'assez près. On ne dit pas j'ai été mais je suis allé. Sommes-nous Dja-Dja ? Êtes-vous Dja-Dja ? Ça parle à tout le monde, ça parle à tout un tas de public. Et au fond, ce que l'on veut avant ces JO, c'est de créer une forme de grande concorde nationale. Pour la concorde nationale, on repassera puisque deux semaines, c'est devenu un débat national. Elle est traînée dans la boue alors qu'elle n'a rien fait, si ce n'est de faire son métier et d'avoir été pressentie pour chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Toute la classe politique s'est prononcée, les Français aussi ont été sondés. 30% n'ont pas d'avis sur le sujet, c'est assez important. Ne pas avoir d'avis, c'est important parfois aussi. De toute manière, ce n'est ni le président ni les Français qui décident. Est-ce qu'en vrai, elle a été approchée, oui ou non ? Écoutez, c'est vraiment des décisions qui relèvent de Thomas Jolie. C'est lui qui est le patron artistique de tout ça. Les blablabla blabouki d'Aïana Kamoura sont-ils les « Padam, padam, padam » d'Edith Piaf ? Mais s'agit-il vraiment d'un débat stylistique ? Non mais attendez, si on était réellement sur un débat musical et non pas sur un débat raciste orchestré par l'extrême droite, nous ne serions pas là tous les deux sur ce plateau, Jean-Messard. Nous aurions de grands spécialistes de la musique à notre place. Car il est là le sujet. En fait, sur quels critères vous vous basez pour dire qu'elle ne peut pas représenter la France ? Moi, je sais sur quels critères. En tout cas, pas la notoriété. C'est une star mondiale. Nous sommes en train de parler d'une star mondiale. On a l'impression que nous sommes en train de parler d'une petite artiste qui viendrait de la banlieue. Aïana Kamoura chante en Piafogio, la nouvelle cible de l'extrême droite. Il y a eu la banderole déployée sur les quais de Seine. On la voit là, cette banderole. Il n'y a pas moyen Aïa, donc ils reprennent la chanson « Dja Dja ». Ici, c'est Paris par le marché de Bamako. Il y a eu au micro de France Inter lundi, Marine Le Pen. C'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron qui doit tous les matins se lever en disant « Tiens, comment est-ce que je vais réussir à humilier le peuple français ? Comment je vais réussir à les indigner ce matin ? » Et avant elle, il y avait Marion Maréchal sur le même thème. Le choix politique, c'est de dire « On veut représenter la France multiculturelle ». Et vous voyez, pour moi, cette polémique, elle recoupe la polémique de l'effacement de la croix sur le dôme des Invalides. Car avant Aïana Kamoura, c'était l'autre polémique. « Est-ce que nous pouvons avoir, pour une fois, un sujet de concorde nationale ? » Et non, pas de croix sur le dôme des Invalides, la nouvelle affiche des JO fait polémique. JO de Paris, croix disparue et drapeau français absent, l'affiche des jeux fait polémique. Toujours une question de représentation, de trahison d'une France éternelle que l'on voudrait présenter figée. « Ce n'est pas du tout une reproduction, c'est une interprétation qui se veut joyeuse, qui se veut foisonnante, d'une ville-stade réinventée. » Et ce n'est pas facile de se réinventer. Alors, pour commencer, on est donc à quatre mois de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et on a l'impression qu'avant même de savoir vraiment de quoi va être fait cet événement, chaque choix, chaque début de piste d'idée créait des tensions, comme si un malaise se cristallisait. Alors, il y a eu cette polémique Aïana Kamoura, mais on l'a vu aussi dans le billet, l'autre polémique autour de l'affiche. Nora Amadi, qu'est-ce que ça raconte, à votre avis, toutes ces tensions autour des Jeux Olympiques ? Qu'est-ce que ça dit du moment qu'on traverse, des crispations de la société et peut-être aussi de notre rapport à notre identité ? Alors, ça raconte beaucoup de choses. Ça raconte peut-être déjà qu'on est dans un moment de campagne électorale où les questions identitaires, elles sont aussi centrales, elles sont instrumentalisées politiquement. Mais je pense que là, on y reviendra largement. Ça raconte aussi une difficulté à faire un récit de soi qui soit pluriel, divers. et qui n'est pas née d'aujourd'hui, qui a trouvé ses racines il y a déjà longtemps. Souvenez-vous, il y a une quinzaine d'années, de la polémique au moment de la création du ministère de l'identité nationale et de l'immigration par Nicolas Sarkozy, qui avait conduit à ce type de polarisation extrême sur fallait-il, faut-il pas, est-ce qu'on doit figer ou pas l'identité ? Mais cette question de l'identité française, la manière dont on doit mettre en récit cette histoire nationale, en fait, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle à partir du moment où l'histoire française, c'est aussi une histoire africaine. Je suis moi-même, en fait, une histoire de France à moi toute seule parce que je viens du Maghreb, parce que mon grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale, la campagne d'Italie, la libération de la Provence, le chiès de Baden-Baden, la libération de la Corse, parce que mon arrière-grand-père est arrivé, travaillé dans les usines, en fait, en 1910. Tout ceci est une vieille histoire. Donc, c'est juste que, finalement, on n'a pas réglé tout ça. Et ça vient, à mon sens, se cristalliser dans un moment où, à l'heure où le futur est rempli d'incertitudes, qu'adviendra-t-il de nous dans 10 ans, dans 15 ans, à l'heure où les blocs aussi sont de retour, si on doit prendre un peu un côté macro, ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est aussi ce que nos voisins traversent. Alors, peut-être pas la Suisse, quoique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les Allemands, les Néerlandais, ce n'est pas quelque chose qui a très, spécifiquement, je pense, à la France, peut-être son espace politico-médiatique, qui crée quelque chose aussi d'une forme d'instrumentalisation et d'effet de loupe, qui hystérise complètement le débat. Il faut aussi peut-être se regarder en face, sur la manière dont on traite ces questions. Mais ça dit quelque chose d'un vieux continent qui a du mal à se situer dans un monde rempli d'incertitudes et qui voit des blocs se reformer et des espaces de puissance se confronter. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on fait de notre vieille civilisation qui n'a pas passé cette étape du post-colonial ? Azélise Lecor, en préparant l'émission, vous nous disiez, ça raconte un peu une France qui ne sait plus trop qui elle est. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Je pense qu'il faut quand même différencier les deux polémiques. Je pense qu'il y en a une qui, en effet, s'est emballée autour de la figure d'Aïana Kamoura. On y reviendra. Et il y a eu, évidemment, des propos indéniablement racistes de la droite qui s'est saisie de cette question. Mais je crois que, par exemple, sur l'affiche des JO, quand on supprime la croix des Invalides, même si ça fait partie des règles tacites, on peut les remettre en question. C'est légitime. Ce n'est pas de créer une polémique identitaire que de questionner cela. Parce que nous devrions être des déshérités. Nous sommes aujourd'hui des déshérités. Si, simplement, on parle des Invalides, on sait que c'est là où étaient soignés nos soldats. Soldats de Louis XIV, de Napoléon. Il y a le tombeau de Napoléon, il y a le tombeau de l'Empereur. Mais il y a aussi la cathédrale Saint-Louis. Donc, pourquoi ne pas rendre hommage jusqu'au bout à ce bâtiment qui fait aussi ce qu'est notre France et qui n'est pas une France éternelle et figée ? Ce que le dessinateur a expliqué, c'est que toute la représentation du dessin, c'est une interprétation personnelle de la ville de Paris, la tour Eiffel. J'entends, mais si la polémique prend, c'est bien parce que, en fait, rejeter ce qui a fait notre histoire, c'est justement faire de nous des déshérités. Quand Nora a dit qu'elle est à elle toute seule une histoire de France, c'est justement ça, c'est de dire qu'on est capable aujourd'hui d'intégrer, d'assimiler de nouvelles populations seulement si on assume cette histoire et si on a un passé, quelque chose à transmettre. Sinon, qui sommes-nous ? Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Jean-Garrick, quand vous voyez cette affiche et le dôme des Invalides sans croix, dont la croix n'existe plus, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une partie de l'histoire française qui est rejetée ? Mon avis, personne n'importe peu. Mon avis est négatif. Pour moi, c'est l'interprétation d'un artiste de la même manière que le fait de demander à Nakamura d'interpréter Edith Piaf. Au contraire, c'est quelque chose qui ne devrait absolument pas donner lieu à polémique. C'est une des artistes françaises qui représente le plus le soft power à l'international. Elle représente la diversité de notre société aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de raison pour qu'il y ait cette polémique, que cette polémique soit enflée dans les réseaux sociaux, etc. Mais il y a quelque chose derrière. Je veux dire que derrière l'instrumentalisation politique et la plus grave pour moi étant celle de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, ça représente 30% de l'électorat. Marine Le Pen qui a parlé d'une humiliation pour le peuple français. C'est-à-dire que c'est humiliant de montrer une femme d'origine africaine, une femme française d'origine africaine et qui chante le répertoire français dans cette manifestation d'universalisme que sont les Jeux olympiques. Moi, je ne vois pas l'humiliation. En revanche, je vois comment on travaille quelque chose, alors là, qui rejoint un peu ce que disait Asili, c'est-à-dire cette incertitude dans laquelle notre société, on ne sait pas d'hier, les polémiques sur l'identité nationale, ça date déjà de la Troisième République. et l'instrumentalisation par l'action française, par exemple, dans les années 1880-1890, c'était déjà ce type d'instrumentalisation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est grave, c'est d'avoir des acteurs politiques qui vont faire jouer comme ça des réflexes de repli, des réflexes de peur et effectivement d'incertitude qui travaille la population française et qui la travaille. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période de crise, de transition, de civilisation, d'inquiétude sur des tas de points. Ça, pour moi, c'est un phénomène qui a commencé dans les années 1980. Là encore, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais on a aujourd'hui, effectivement, quelque chose qui, en profondeur, travaille la société française. Cette absence de compréhension du récit, justement, qui, à mon sens, devrait être un récit républicain pour véritablement transcender les différences. Ce n'est pas un récit national. Mais ça, on y reparlera peut-être tout à l'heure. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'instrumentaliser, c'est faire justement jouer ce qui est en profondeur inquiète les Français et donc c'est dangereux. Pascal Blanchard ? Ils ont, je pense, parfaitement déjà posé le décor. Alors, en même temps, c'est une méconnaissance totalement de l'histoire et puis c'est une tradition. Il y a 35 ans, quasi jour pour jour, Bruno Maigret dénonçait, rappelez-vous, dans la commémoration de Goudes 1989 sur les Champs-Elysées, qu'une femme noire puisse chanter dans une cérémonie qui s'appelait la Marseillaise. Petit détail de l'histoire. Alors, vous faites référence à une cantatrice américaine ? Noire. Rappelé dans les couleurs nationales, Jesse Norman, dans les couleurs du drapeau français qui chantait sur les Champs-Elysées et ouvrait cette cérémonie d'une manière extrêmement symbolique. Et Bruno Maigret, il y a 35 ans, jour pour jour, quasi, faisait cette déclaration incroyable que c'était humiliant pour la nation française d'avoir une femme noire américaine drapée dans le drapeau français qu'allait symboliser la nation. En même temps, il s'attaquait aux chorégraphes béninois qui présentaient la nation au fait que les tirailleurs sénégalais un peu quand même venus se battre pour la France défilaient sur les Champs-Elysées et qu'il y avait une trop grande part d'africanité dans ce défilé. Rien de neuf. Tout ce qu'on vient de dire, il n'y a rien de neuf. Parce que le sport, comme les grandes cérémonies et les Jeux Olympiques, c'est les deux fusionnés, déclenchent toujours des moments où la nation va se représenter. Et c'est les rares moments, en fait, un stade avec des joueurs, un maillot, un hymne national et qui vont rencontrer notre équipe. C'est un moment où la nation est figurée. Rappelez-vous, Jean-Marie Le Pen, 96, équipe nationale, Euro qui dit c'est quand même des Français de papier. Rappelez-vous, après les déclarations de certains philosophes où il y avait trop noir en équipe de France. Le sport, la nation sont les derniers endroits dans ces moments-là et cette commémoration est intéressante. Ce qui se dit sur le dôme actuellement des Invalides, d'abord, ce que je trouve fantastique, c'est que tout le monde n'a oublié que pour la venue d'Abdelkader à Paris, le dôme des Invalides s'était teinté de certaines couleurs de l'islam. Donc le dôme des Invalides a pu ainsi avoir des moments de perception collective et c'est la force de la République diverse que dans l'affiche de 1924 des Jeux Olympiques à Paris. Le Sacré-Cœur n'a pas de croix. Petit rappel de l'histoire. Il faut juste connaître l'histoire pour savoir que c'est une tradition graphique. On a le droit de le contester par exemple. Non mais je n'ai pas le droit de le contester mais c'est une tradition olympique. Vous ne mettez pas dans la tradition Je ne vous ai pas coupé dans la tradition des images olympiques de toutes les affiches sauf celles d'avant la Première Guerre mondiale ni les couleurs nationales directement montrées je rappelle qu'elle est montrée 11 fois dans cette image les trois couleurs nationales mais de manière subtile. Le drapeau n'existe plus et les croix ou autres symboles religieux ne sont pas présents. Justement pour faire on est d'accord ou pas avec les principes du CIO c'est les principes du CIO pour donner la notion universelle après de l'histoire. L'histoire après on peut dénier que le principe olympique ait le droit à l'avoir de l'histoire on peut dénier que le dôme des Invalides ait pu à maman avoir un rapport avec l'islam que donc un dôme peut être aussi une autre histoire et au final on en arrive à quelque chose qui devient extrêmement binaire une noire peut-elle symboliser la nation française ? Parce que c'est ça au final le seul débat qui existe puisqu'il existait déjà il y a 35 ans je l'ai dit ça existait du temps de l'action française ça existait à travers plein de moments commémoratifs ou non il y a eu des débats quand des éboués sont rentrés pendant au Panthéon il y a eu des débats quand Césaire Nicolas Sarkozy le fait rentrer au Panthéon aussi à chaque fois on voit que l'altérité révèle quelque chose de sa perception de la nation et en fin de compte qu'on aime ou qu'on n'aime pas oui c'est des reflets identitaires mais c'est aussi des vieux fonds colonialistes, racialistes qui ressortent dans ces moments-là où certains ne peuvent pas imaginer que le symbole à un moment d'une nation dite à ce niveau-là blanche parce que c'est comme ça qu'il se pense et chrétienne et chrétienne bien sûr alors on a les deux symboles en même temps qui se rencontrent puissent à un moment être symbolisées par d'autres je vous rappelle que c'est intéressant que vous dites rien de neuf finalement c'est toujours la même histoire puisque Stéphane Fournier vous dites quand même qu'on est dans un moment particulier où la question identitaire devient l'alpha et l'oméga du débat politique et de l'opinion de fait elle est beaucoup plus structurante certainement que précédemment effectivement il y a eu des moments dans l'histoire où elle a cristallisé les opinions il y a eu l'affaire Dreyfus il y a eu la guerre d'Algérie on a plein d'exemples comme ça mais aujourd'hui nous ce qu'on voit avec nos outils c'est que c'est la question sur laquelle les français vont adopter le plus d'opinions tranchées et le plus d'opinions radicales et opposées les unes avec les autres et donc ça crée il y a une distance sur ces questions là qu'on ne retrouve pas sur d'autres clivages et qui à mon avis particulière au moment qu'on est en train de traverser qui est une évolution certainement qui n'est pas quelque chose de brutal qui est certainement une évolution lente qui travaille la société en profondeur depuis des années avec les attentats terroristes avec une immigration qui est mise en scène aussi dans le débat politique etc. et donc effectivement toutes ces questions là aujourd'hui on sent qu'elles sont très inflammables et parce qu'il y a aussi des acteurs qui se renvoient la balle si je peux dire sur ces débats là avec une vigueur qui est particulièrement accrue avec des médias aussi qui apparaissent du côté des identitaires du côté de la droite radicale qui n'avaient pas aussi il y a quelques années on n'avait pas cette polarisation aussi médiatique qui est en train d'apparaître et donc en fait ce qu'on vit effectivement c'est une forme d'accélération de la polarisation sur ces questions identitaires Richard Verli Oui alors pardon d'être peut-être un peu moins franco-français moi ce qui me frappe moi ce qui me frappe dans cette polémique c'est qu'il y a une question qu'on ne se pose pas est-ce qu'on a envie de donner envie de la France est-ce que la France a envie de parler au monde c'est quand même ça les Jeux Olympiques la cérémonie d'ouverture après il y aura la compétition sportive où les athlètes s'opposeront et chercheront à gagner des médailles mais la cérémonie d'ouverture c'est le message au monde mais c'est aussi un message d'envie on ne veut pas seulement montrer ce qu'est la France on veut inviter le monde à regarder la France de ce point de vue là pardon mais Ayana Kamoura vu son succès vu le nombre de téléchargements vu sa posture c'est plutôt un bon choix dont je rappelle qu'on ne sait toujours pas si Emmanuel Macron l'a vraiment fait ce choix ou pas c'est une information qui a fuité donc en fait on est en train de spéculer donc ça ça me parle d'un autre syndrome français c'est le problème avec le succès et ça pour moi c'est presque plus important voilà une artiste qui indéniablement a du succès c'est incontestable personnellement je ne la connais pas pas spécialement je ne suis pas fan mais elle a un succès phénoménal que les pouvoirs publics pour refléter la France et pour attirer l'attention du monde lors d'une cérémonie d'ouverture regardent vers l'artiste du moment qui a le plus de succès ça me paraît franchement assez logique s'ils ne le faisaient pas ce serait même une erreur après est-ce qu'elle aurait dû être la seule cité peut-être ne l'a-t-elle pas été d'ailleurs peut-être il y a d'autres noms qui circulent et qu'on ne connaît pas bref c'est ça qui m'inquiète et ce qui ramène au thème du livre que j'ai créé avec François D'Alençon c'était aller dans le monde pour s'interroger sur la vision qu'a la France et de la France ça donne l'image d'un pays replié sur lui-même qui se regarde le nombril pardonnez-moi alors que là c'est le monde qui va le regarder allez-y Nora oui je voudrais tirer le fil en fait qui est en train de nous poser Richard parce que ça me rappelle une chose souvenez-vous 1998 l'équipe de France est sur le podium du monde tout le monde en fait enfin regarde cette France black-blanc-beur parce que c'est comme ça qu'elle s'est appelée quelques mois plus tard un concert absolument incroyable qui est resté dans les annales Rachita Faudel Shepralet pardon réunissent à Bercy des dizaines de milliers de personnes pour 1, 2, 3 soleil et qui met en avant cette France métissée créolisée autour du rail c'est un carton absolument phénoménal et à l'époque on traverse quelque chose en fait d'assez hallucinant avec la tête moi j'en ai un souvenir très très précis de la tête de Zidane qui est projetée sur l'arc de Trion fait des gens qui disent Zidane président là derrière ce qu'il faut voir c'est qu'en miroir on a 2001 les attentats terroristes effectivement qui créent véritablement un point de bascule sur la figure en fait de l'altérité cette espèce de cinquième colonne intérieure qui pourrait devenir un danger parce qu'on n'a pas été capable d'intégrer pas été capable d'assimiler parce que finalement l'islam n'est pas soluble dans la république disons-le clairement où ces africains ceux qu'on a colonisés et qu'on n'a pas su intégrer parce que fracture républicaine je ne vais pas ici en faire tout un laïus ne seraient pas en capacité d'eux voilà ils ne sont pas assimilables ce qui est un peu aussi ce que Sarkozy nous disait en creux en 2005 à la Courneuve quelques jours avant la mort de Zied Ebouna à Clichy-sous-Bois quand il disait vous en avez marre de toute cette racaille on va vous en débarrasser voilà c'était quelques jours avant la mort de Zied Ebouna je tire un fil pour arriver en 2018 nous sommes de nouveau champions du monde avec une équipe de France cette fois-ci qui est essentiellement composée d'hommes noirs il s'avère que la France notamment l'île de France est une des zones au monde où on produit le plus de champions en football après Rio c'est le deuxième centre de formation mondial et là-dedans aux Etats-Unis je me souviens d'un sketch de Trevor Noah qui dit c'est génial c'est une victoire de l'Afrique et il se retrouve Trevor Noah interpellé par l'ambassadeur de France de l'époque qui dit non non mais c'est la France c'est la France vous ne pouvez pas dire en fait que ces gens sont des Africains et là on était dans véritablement quelque chose de l'ordre d'un choc on avait eu en 98 cette France black bomber et ce n'était pas un sujet et là 20 ans plus tard le fait juste de dire que ces hommes étaient noirs et qu'ils faisaient partie d'une histoire collective qui est une histoire africaine qui est aussi une histoire de France et qui est une histoire de l'Afrique qui est aussi une histoire de France devenait une polémique entre les Etats-Unis et la France qui racontait quelque chose de nous c'est-à-dire qu'en 20 ans on avait complètement perdu cette capacité à se penser pluriel divers et à penser que ces trajectoires individuelles racontaient aussi des trajectoires collectives et finalement le fruit de deux siècles et de colonisation et d'esclavage parce que là-dedans où sont aussi les départements d'outre-mer voilà tout ça pour dire que la France n'est pas capable de se regarder comme ça en revanche c'est comme ça qu'on nous voit de l'étranger je ne suis pas si sûr pardon non je ne suis pas c'est pas ce que j'ai dit je n'ai pas dit que l'étranger regardait la France comme un pays fracturé où les minorités sont incapables d'être intégrés l'étranger souvent regarde la France un pays qui est totalement prisonnier de ces polémiques et qui dans un moment les Jeux Olympiques vous avez tous noté comme moi le manque de ferveur actuel à quelques mois des Jeux Olympiques c'est quand même assez étonnant ça aussi ça surprend les étrangers et bien l'incapacité de la France au fond à sortir de ces polémiques pour délivrer un autre message et un message qui s'adresse au monde puisque c'est une compétition mondiale c'est ça juste que je voulais et toutes ces polémiques autour de la cérémonie d'ouverture ou de l'affiche des Jeux Olympiques elle me rappelle une autre polémique alors beaucoup plus récente c'était au mois de septembre dernier au moment de la coupe du monde du rugby qui s'est tenue en France et cette cérémonie d'ouverture qui mettait en scène un Jean du Jardin dans une image d'épinal d'une France des années 50 60 assez surannée assez idéalisée et à l'époque une partie de la presse plutôt de gauche avait fustigé la représentation d'une France-Rance d'une France nostalgique qui serait tournée vers le passé et qui projetterait cette image un peu rabougrie au reste du monde Jean Carré quand on voit ces enchaînements polémiques on a presque l'impression finalement qu'on a deux France qui se regardent qui n'ont plus les mêmes références qui ne se comprennent plus et qu'on ne peut pas être les deux à la fois C'est un petit peu l'impression qu'on a du fait de l'instrumentalisation de ce qui était un acte artistique de Jean Dujardin qui avait cette nostalgie des films des années 50-60 qui a voulu recréer cette France mais ce n'était pas plus que ça mais aussitôt arrive ce greffe là-dessus cette instrumentalisation et moi ça me fait rebondir sur la coupe du monde de 98 j'en ai fait le dernier chapitre d'un livre qui s'appelle Les jours heureux quand les français rêvaient ensemble parce que ce qui s'est passé en 1998 c'est que les gens ont rêvé ont rêvé d'abord de cette équipe de football au départ on n'était pas très sûr qu'ils allaient aller très loin dans cette coupe du monde ils en ont rêvé et de ce rêve de victoire ils ont fait le rêve d'une société rassemblée unie qui oubliait ses fractures black blanc beurre et Jacques Chirac et Lionel Jospin qui avaient surfé sur ce black blanc beurre s'étaient retrouvés à des taux de popularité inégalés y compris dans une cohabitation politique qui était aussi quelque chose un peu à rebours de la tradition et je trouve ça passionnant c'est-à-dire que ce dont nous étions encore capables de rêver en 1998 aujourd'hui on voit très bien que les dynamiques sont au contraire à la division à la fracturation qu'on ne veut plus rêver on n'a plus ce désir de rêve alors toute la question c'est de savoir je termine juste mon propos je termine par un questionnement justement est-ce que cette apparence de fractionnement cette apparence de division n'était pas justement le fruit d'une illusion d'optique que nous donne le débat public et notamment il faut quand même le reconnaître l'irruption dans ce débat public l'émergence dans ce débat public de forces politiques qui ont fait de ce questionnement sur l'identité leur cheval de bataille depuis les années 70-80 que ça soit le rassemblement ex-front national rassemblement national mais aussi Marion Maréchal et Edo Zemmour etc on voit bien et c'est pour ça que je parlais de droitisation qu'il y a cette droitisation de la vie publique a fait que précisément cette question de l'identité qui pouvait encore être un facteur justement de dynamique sociétale est devenue au contraire un motif de conflit alors c'est pas la seule raison il y a aussi ce qui s'est passé du côté de l'immigration du côté du terrorisme islamiste etc mais je veux dire qu'on voit bien que et ça me navre que cette dynamique positive de 1998 aujourd'hui on l'a perdue mais vous posez une question qui m'intéresse et que je renvoie vers vous Asilise Lecor vous disiez je ne sais pas si c'est une illusion d'optique créée par le débat politique et par les réseaux sociaux ou si c'est une vraie fracture profonde au sein de la société française comment est-ce que vous vous regardez ça j'ai l'espoir que c'est une illusion médiatique et politique mais il se trouve qu'aujourd'hui le débat est construit de telle façon que ces deux pôles polarisent toutes les questions nous avons alors Jean l'a souligné une droite identitaire qui fait de ces questions-là son cheval de bataille mais nous avons de l'autre côté évidemment une gauche qui est identitaire quand on titre la France France pour une image d'une France un peu surannée moi je ne goûte pas à toutes ces cérémonies ça ne me plaît pas tellement mais c'est quand même dingue de fustiger ce qu'il représente une image carte postale et l'artisanat français mais il y a aussi un élément qu'on oublie je crois c'est que Emmanuel Macron s'est servi de cette polarisation en emportant avec lui la gauche et la droite classique disons républicaine comme on dit qui est donc fréquentable mais aujourd'hui cette droite et cette gauche n'ont plus de place dans le débat et Emmanuel Macron a joué sur ses positionnements pour avoir contre lui Marine Le Pen la faire monter et être élue on avait quand même un candidat à l'élection présidentielle qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française il a été élu président et ça pose énormément de questions évidemment ça donne des gages ensuite à cette droite qui peut construire une image d'une identité figée d'une France éternelle mais moi je pense au contraire qu'il y a quelque chose à trouver entre les deux c'est à dire oui il y a une culture française comme tout pays cette culture est composée de différentes communautés qui ont différents modes d'expression différents codes et qu'ensuite c'est cette culture française qui les englobe et qui les permet de vivre ensemble avec une autre culture une histoire commune une littérature et je crois qu'aujourd'hui c'est ce qui manque et c'est parce que peut-être et là est la responsabilité des élites françaises de l'état français et de l'école républicaine d'avoir cessé peut-être un moment de transmettre ces fondamentaux et de permettre à tous de faire du commun Justement Pascal Blanchard je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure et corriger ce que vous disiez entre guillemets si vous le permettez c'est à dire qu'il y a une grande différence entre l'époque de Bruno Beigret et maintenant c'est que maintenant Marine Le Pen est une gagnante au deuxième tour de l'élection présidentielle donc ça veut dire aussi que la société elle-même a largement évolué par conséquent tous ces mouvements sismiques peuvent avoir des conséquences autrement plus importantes entre guillemets qu'à cette époque où Beigret était un sinistre animateur de l'extrême droite on a l'impression qu'il y avait un consensus républicain tout de même depuis disons allez De Gaulle quoi De Gaulle président je veux dire le début des années 60 entre guillemets c'est à dire avec un certain nombre de tabous sur lesquels nous étions tous d'accord la collaboration le racisme la cohabitation entre nations et que depuis une dizaine d'années et bien tous ces tabous sont en train de péter les uns après les autres naturellement les ponts de compréhension entre les gens qui ont des divergences eux-mêmes ont sauté je rappelle d'ailleurs que le président Chirac au moment des émeutes qui avait eu lieu pendant son deuxième mandat avait dit dans son discours ça serait aujourd'hui inaudible je veux dire à tous ces enfants qu'ils sont des enfants de la République imaginez un peu après des émeutes de banlieue un président de la République qui dirait ça tout le monde lui tomberait dessus donc la France s'effondre dans son projet républicain le consacus est-ce qu'il n'est pas temps de redéfinir un projet commun avec des comment dirais-je des frontières qui nous rassembleraient tous qui prendraient en compte et bien cette hystérie collective entre guillemets cette polarisation est-ce qu'il n'est pas temps de redéfinir ce qu'est la France aujourd'hui je crois d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a essayé un peu de le faire dans son mandat je pense qu'il n'aura pas le temps de terminer est-ce que c'est pas ça le problème est-ce qu'il n'est pas le temps de redéfinir notre projet en commun bonne question quelques raccourcis deux trois points je ne suis pas d'accord avec vous cher ami moi non plus non je pense qu'il faut regarder l'histoire sur un temps un peu plus long penser que les tabous étaient tombés que les gens étaient en face que les digestions de l'histoire étaient passées croire que la guerre d'Algérie a été digérée dans les années Gaulies c'est une utopie absolue elle n'a jamais été digérée surtout parce qu'il n'y avait qu'un seul preneur de parole et que les autres ne parlaient pas oui quand vous demandez aux autres de ne pas parler qu'ils n'ont pas le droit de prendre la parole ou qu'ils n'ont pas la capacité de prendre la parole vous pensez que tout le monde est d'accord avec vous puisque les autres ne parlent pas la nation c'est de temps en temps à un moment c'était les ouvriers qui n'avaient pas le droit à la parole puis après c'était les femmes pendant 150 ans qui n'ont pas eu le droit à la parole la moitié de la nation quand même ça fait du monde puis après c'était les indigènes deux fois la population française qui n'avait pas le droit à la parole puis après c'était les migrants qui venaient de ces mêmes pays indigènes qui n'avaient pas le droit à la parole oui si vous considérez qu'il n'y avait pas de tabou parce que ceux qui n'avaient pas le droit à la parole ne parlaient pas et que les autres étaient d'accord entre eux il n'y avait pas de tabou mais il y a toujours eu des tabous ça marche aussi sur la droite les tabous mais bien sûr mais la droite aussi il y a eu ces guerres internes la droite et la guerre d'Algérie l'extrême droite et la droite gaulliste se sont battus pendant 40 ans avant de se mettre d'accord et d'ailleurs même Mitterrand à un moment a voulu essayer de voler à la droite l'héritage recours quand recours Maigret en fin de compte et à l'époque Jean-Marie Le Pen en 89 avec le défilé c'est déjà une autre vision de la République c'est une autre vision de l'héritage de la Révolution française ce qu'avait préparé avant lui Tic Sévignancourt ce qu'avait préparé avant lui Poujade ce qu'avait préparé Vichy ils attendent d'arriver au pouvoir ça prend du temps d'arriver au pouvoir comme la gauche socialiste vous pouvez prendre avant Mitterrand les Guimollet les Blum et les autres vous découvrez qu'il y a un long c'est pas à Jean que je vais expliquer ça un long discours de chaque entité politique pour garder ce que peut dire aujourd'hui Marine Le Pen mais qui fait 51% oui oui mais attention comment on réagit à ça mais c'est pas parce qu'ils sont potentiellement capables d'arriver au pouvoir qu'on doit pas combattre et autant le discours de Maigret à une époque qui n'est pas républicain que le discours aujourd'hui qui n'est plus républicain la République c'est cette capacité à la fois de défendre ses valeurs sa culture son terroir son histoire son artisanat tout à fait d'accord mais beaucoup de gens pensent que Marine Le Pen est républicaine et qu'ils nous sommes pour lui contester ses droits oui mais attention quand on dit qu'on prend tout l'héritage de la République on prend tout l'héritage de la République l'artisanat la culture les rois de France tout la basilique tout ça je les prends mais je prends aussi ceux qui font la République les tirailleurs sénégalais les goumiers Manouchian Joséphine Baker ceux qui ont fait la France les gagnants qui font le match de 98 mais aussi ceux qui se font huer avec le match France-Algérie qui nous fait réfléchir ou ceux qui perdent en Corée juste à la veille du deuxième tour de Jean-Marie Le Pen en 2002 tout ça c'est aussi la France c'est compliqué d'intégrer c'est compliqué d'avoir une expansion les Italiens à Egmort rappelez-vous au 19ème siècle ils ont su que c'était pas facile de devenir français on ne voulait pas d'eux comme les Belges au 19ème siècle la révolution française a montré que ces crises nous traversent depuis très longtemps mais nous français on est une petite force comme de temps en temps on arrive à en parler c'est-à-dire qu'on arrive à penser et là je vais moquer un peu de nos amis suisses à penser que l'identité peut aussi bouger penser que l'identité est immuable ou peut bouger je pense que les français là-dessus quand il y avait un Raoul Dian qui portait l'équipe de France en 1951 alors que son père inaugurait l'expo colonial Blaise Dian les gens pourraient vous dire mais vous êtes fous les français mais en même temps c'est nous voilà on a ce paradoxe bien sûr que c'est compliqué de se penser divers les Suisses n'ont pas encore compris qu'on pouvait être multiple, très coloré et Suisse les Suisses faisaient un village suisse en 1896 chez Rami hier pour rappeler aux Suisses qu'était un Suisse ils n'arrivaient même pas à le savoir entre eux parce qu'ils n'étaient pas d'accord nous les français on a eu aussi cette idée nos grandes expos universelles notre manière de montrer la République c'est complexe cette diversité intégrée je ne dis pas que c'est simple je termine juste là-dessus après je vous laisse la parole à la nuit Suisse que j'ai un peu étudié je dis juste une chose bien sûr qu'aujourd'hui on n'entend plus et vous l'avez très bien dit parce qu'il y a capacité de tenir ce discours mais alors dans les années 30 80% de la presse c'était d'extrême droite vous pouvez demander à Jean il va vous l'expliquer il y avait cette capacité de scresse de résonance et pourtant on se continue à se battre pour les idéaux de la République ce n'est pas le poids médiatique ou le poids électoral qui nous empêche de défendre notre D de la République et c'est là où je conteste ce que vous avez dit on doit justement parce qu'il y a potentiellement un danger dire encore plus fort ce que l'on pense c'est un peu ce qu'a dit Lilian Thuram aujourd'hui si on ne dit pas et qu'on ne pose pas les mots sur ce qui se passe nous n'allons pas exactement pouvoir combattre où il faut combattre bien sûr que des gens ont peur pour leur identité bien sûr que c'est perturbant pour une nation cette diversité qui nous compose bien sûr qu'il faut dire que c'est raciste parce que si cette déclaration sur Nakamura ce n'est pas du racisme il va falloir m'expliquer de ce qu'on m'a appris j'élargissais un peu le débat non il ne faut pas trop l'élargir sinon on va penser à un moment qu'il pourrait y avoir un débat sur qui peut chanter la France une française par exemple une française et là où Pascal je tiens le fil en fait que vient de poser Pascal parce que ce qu'il faut voir aussi c'est que la France et tu le rappelais bien les Arméniens les Polonais les Italiens les Portugais on a quand même intégré on a donné une place à chacun à chacune et la France regardez ce qui se passe à l'étranger on intègre on mixe surtout les mariages mixtes sont importants les mixités des communautés regardez pour ceux qui nous regardent qui sont dans des entreprises vous avez des gens de toutes couleurs de toutes confessions et en vrai ça marche c'est là que peut-être cette polarisation raconte quelque chose de nous dans cette loupe politique et médiatique cette instrumentalisation qui arrive dans un moment je le disais d'incertitude d'incapacité à se projeter de nous Européens dans le monde tel qu'il est en train de se construire mais aussi deuxièmement et c'est ça qui est difficile c'est que cette loupe là elle crée quoi ? elle crée un niveau de discrimination de racisme latent un climat qui est tel que pour les premiers concernés c'est absolument mais accablant accablant à un point où on le voit aujourd'hui et une enquête sort le mois prochain coordonnée entre autres par le sociologue Julien Talpin sur la fuite des cerveaux que ça représente pour les premiers concernés c'est-à-dire que ce climat aujourd'hui de ceux qui ont joué le jeu de la République qui ont fait des études qui ont été qui ont travaillé en fait se retrouvent avec une telle violence du débat public une telle violence parfois aussi du plafond de verre qu'ils s'en vont et ils s'en vont où ? au Canada au Proche-Orient au Maroc en Australie en Asie là où finalement cette idée d'une identité commune et puis une identité effectivement qui évolue au même titre que la langue on entendait tout à l'heure Gérard Larcher dans votre petit sujet dire je ne comprends rien à ce qu'elle dit mais la langue aussi aujourd'hui on parle de kiffer on parle de vénère on a tous le seum ça ce sont des mots arabes enfin voilà donc là c'est une incapacité en fait à se penser et c'est peut-être un profond défaitisme ça les tous les eurobaromètres en Europe disent bien que les français en fait sont des pessimistes notoires et c'est ça peut-être que ça raconte de nous cette incapacité à avoir confiance dans notre capacité à faire ensemble à créer du commun le seul endroit où peut-être ça sera de plus en plus difficile c'est avec ce séparatisme scolaire qui est aujourd'hui une véritable réalité pardon je fais un petit pas de côté c'est que ces espaces du commun tentent à disparaître et les réseaux sociaux polarisent encore plus j'en ai fini Richard Varly cette notion de pessimisme et aussi d'angoisse du déclin c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre livre à paraître oui tout à fait alors quand même une réponse directe à Pascal comment être français et comment être suisse c'est vrai que pendant très longtemps les Suisses si vous prenez un pays où on parle trois langues différentes où on a deux religions dominantes qui ont longtemps été le catholicisme et le protestisme maintenant évidemment il y a aussi l'islam mais on ne se connait toujours pas aujourd'hui pour dire la vérité mais on a confiance dans les institutions parce qu'on a confiance dans la capacité des institutions à nous faire vivre ensemble et je vais prendre un exemple qui va nous ramener à la question de l'islam et à la croix sur les invalides en Suisse il y a eu un référendum personnellement j'étais opposé comme journaliste à ce référendum sur l'interdiction de construire des minarets il se trouve que le peuple a voté pour proscrire la construction de minarets en Suisse les musulmans ont fait campagne contre ce référendum il voulait pouvoir continuer à en construire le peuple a voté pour supprimer les minarets le débat s'est arrêté instantanément après le résultat des votes instantanément pourquoi ? parce que les musulmans de Suisse ont la conviction que malgré cette décision que peut-être ils n'approuvaient pas ils pourront continuer de vivre en Suisse et d'être Suisse normalement voilà je referme les institutions et la confiance c'est aussi important que le débat d'idées Pascal et quelquefois ça fait un peu plus avancé que le débat d'idées ensuite juste une petite chose moi la couleur française cette idée qu'une chanteuse qu'un chanteur peut être emblématique de la France avant de venir à cette émission j'ai un peu compulsé je me suis aperçu que pendant des années voire des décennies Johnny Hallyday icône française s'il en est a passé son temps à chanter des standards américains traduits en français et a passé son temps à mimer en plus il était belge et il mimait l'Amérique donc vous voyez l'ironie du sort il était belge il mimait l'Amérique quelquefois c'est même assez drôle et on le considère comme un formidable français donc tout ça est assez évolutif je reviens vers vous Stéphane Fournier et je voudrais revenir sur ce clivage identitaire que vous décriviez tout à l'heure la façon dont il monte dans la société et dans l'opinion est-ce que vous pouvez nous en dire plus est-ce que vous avec votre institut Cluster 17 vous mesurez où elle se situe la fracture est-ce que c'est une France des villes contre une France des campagnes comme c'est parfois présenté et ça semble un petit peu caricaturel est-ce que c'est aussi peut-être une fracture générationnelle si je reviens à Yannak Amwa peut-être que les français des jeunes générations peu importe leur identité peu importe où ils ont grandi ont plus tendance à adopter ce genre de codes musicaux enfin comment est-ce que voilà un peu précise alors vous le savez nous on utilise une segmentation de la société française grâce à un test de 30 questions je vous invite d'ailleurs tous à passer et à l'issue de ce test vous êtes classé dans une des familles et on a classé sur l'axe identitaire justement ces familles-là parce qu'on s'est rendu compte que c'était l'axe identitaire qui structurait le plus l'opinion devant le rapport au système ou encore les questions économiques qui structurent un petit peu moins et qui clivent moins l'opinion et donc quand on regarde aux antipodes de ces familles-là de ces 16 familles on a les multiculturalistes d'un côté et les identitaires on ne s'a pas appelé comme ça par hasard donc les deux Frances qui s'opposent dans ce débat sur la présence d'Aïna Calderon et qui animent ce qu'on appelle ce qu'Eric Benzécrit dans sa nouvelle série La Fief je ne sais pas si vous l'avez vu appelle l'espace passionnel identitaire cet espace passionnel-là effectivement il est animé par les pôles qui sont aux confins de la société française au marge c'est-à-dire les multiculturalistes et les identitaires qui partagent des visions totalement antagonistes de la société française de l'histoire de ce qu'elle devrait être etc. et si on doit regarder plus dans le détail qui composent ces groupes-là les multiculturalistes effectivement c'est plutôt des gens qui votent à gauche qui sont plutôt jeunes citadins qui sont très écologistes très progressistes très en faveur des droits des minorités etc. et de l'autre côté les identitaires effectivement qui est le plus gros groupe de notre segmentation qui représente 12% de la société d'après nos études ce groupe-là est composé effectivement de gens plus âgés qui vivent plus souvent en ruralité ou en périurbain etc. donc oui vous avez des clivages sociaux qui se dessinent qui se regroupent qu'on retrouve d'ailleurs dans le vote les villes on a beaucoup parlé du vote des villes et des grandes villes par rapport au vote du périurbain et du rural c'est une réalité le rural et le périurbain votent beaucoup plus Marine Le Pen que les centres-villes mais ce que j'entends aussi finalement c'est qu'il reste 14 familles entre ces deux extrêmes que vous nous décrivez exactement et c'est un peu le sens du propos que vous avez là c'est-à-dire qu'est-ce qui est artificiel et qu'est-ce qui est réel dans ces divisions-là et dans ces clivages et bien ce qui est réel c'est qu'il y a des études qui montrent que la société est de plus en plus tolérante en réalité Vincent Tibéry qui est professeur de sciences politiques à l'UEP de Bordeaux montre grâce à un indice qu'il a monté depuis des années que les générations qui viennent sont de plus en plus tolérantes et sont de moins en moins racistes ça c'est un fait l'autre fait c'est que vous avez effectivement ces débats-là qui sont de plus en plus clivants donc ça peut paraître paradoxal c'est-à-dire que vous avez certainement un marais ou en tout cas un noyau d'électeurs et de gens qui sont pas forcément polarisés sur ces sujets-là mais vous avez deux entités quand même importantes qui s'affrontent sur ces sujets-là et qui sont totalement antagonistes et très vindicatives et défiantes l'une vis-à-vis de l'autre c'est ça qui crée cette polarisation ce qu'on appelle aussi la polarisation affective Arthur Azilize Lecor je voulais revenir sur cette question justement du commun de ce qui nous fait vivre ensemble et surtout cette inexorable montée du rassemblement national qu'on n'arrive pas à contenir entre guillemets si tant est qu'il faudrait le contenir d'ailleurs à votre avis est-ce que cette polarisation elle n'a pas produit un comportement insultant de part et d'autre du camp politique je veux dire par là qu'on sait très bien que les gens dont vous parlez qui ont d'ailleurs été révélés par les études très intéressantes de Jérôme Fourquet on sait très bien que l'anathème en racisme en exclusion en fait suscite un engouement pour le vote et provoque exactement le contraire de l'intention c'est-à-dire que on se souvient aussi d'Emmanuel Macron qui avait dit à sa première ministre on ne traite pas les gens de fascistes comme ça ça ne sert à rien je veux dire ce n'est pas efficace est-ce qu'on a refusé trop longtemps de prendre en considération l'opinion de gens qui demandaient juste à exister avec des thèmes qu'ils voulaient voir abordés d'accord ils sont très nombreux alors on pense bien sûr à l'immigration il n'y a pas que cela l'identité ce n'est pas seulement la question de comment de quoi on ressemble c'est aussi nos références historiques communes est-ce que vous pensez qu'on les a laissés à la marge qu'on ne les a pas pris en compte et qu'au fond à force de négliger leur avis sur des sujets culturels ça explose politiquement et que ça donne du coup un rassemblement national aux portes du pouvoir oui alors c'est très intéressant d'entendre notre voisin suisse parler du vote sur les minarets typiquement ça paraît délirant en France on n'oserait pas poser cette question de peur de part et d'autre d'être déçus par le vote en fait donc on préfère instrumentaliser dans le débat public ces questions plutôt que de les affronter ça c'est une première chose la question aussi de ce qu'on peut offrir à la jeunesse pour faire du commun par exemple Pascal Blanchard vous avez rendu à Emmanuel Macron en mars 2021 un rapport autonymique donc sur le nom des rues en France avec 318 noms de personnalités issues de la diversité pour que la jeunesse se reconnaisse issues de l'immigration et des outre-mer j'ai pas dit diversité c'est pas un terme que j'utilise très bien dont acte et pour que la jeunesse se reconnaisse aussi dans d'autres héros pour que les maires de France puissent nommer les rues c'est tout il a servi qu'à ça le rapport oui mais enfin le rapport vous voyez bien qu'il y avait une intention évidemment pour qu'on offre une autre perception de la France la réalité c'est que les français et moi la question que je pose vraiment c'est est-ce qu'il faut instrumentaliser forcément pourquoi faire un rapport c'est l'instrumentalisation pardon si je peux finir mon vous dites instrumentaliser si je peux finir la question que je me pose c'est est-ce qu'il faut offrir par exemple à la jeunesse issue de l'immigration pour ne pas dire de la diversité des héros qui leur ressemblent ou est-ce qu'on peut croire que en fait ce qui leur ressemble vraiment profondément c'est le pays auquel ils s'intègrent et s'assimilent c'est ça la question heureusement que vous êtes pas enseignante devant des gamins de France pour leur raconter l'histoire de France ce que je veux dire l'histoire de France mais vous voyez l'état de l'école aujourd'hui en France je vous donne un exemple regardez je vous donne un exemple est-ce que vous connaissez le premier maire noir de Paris est-ce que vous connaissez vous c'est votre histoire de votre pays et de votre ville est-ce que vous connaissez le nom du premier maire noir à Paris il y a un maire noir à Paris je vous rassure il y en a eu un qui s'appelait Severano de Heredia il était pas maire il était président du conseil président du conseil municipal premier député de Paris et premier ministre de la troisième épouse et l'inventeur d'ailleurs des bibliothèques municipales raconter l'histoire d'un grand français comme lui ce n'est pas raconter à des cubains de France je vous rappelle qu'il venait de Cuba c'est son histoire c'est de raconter aux français à des personnages qui ont été un peu oubliés dans nos plaques de rue et dans notre histoire simplement raconter l'histoire de l'aviateur d'Oui qui meurt pour la guerre en 14-8 pour la France c'est de raconter l'histoire aux français pas aux anamides de France être français ce n'est pas de là où on vient ce n'est pas venir d'un endroit être français c'est juste être sur un territoire et accepter cet héritage qu'on nous a légué mais c'est un héritage qu'il faut vous léguer d'Oui est mort pour vous c'est un aviateur français de la première guerre mondiale il est mort pour nous il n'est pas mort pour les viettamiens dans son avion il est mort en tant que français mais oui je raconte son histoire de français et d'un ami d'ailleurs quand il meurt il dit mon pays la NAM ma patrie la France ce qu'on veut vous dire c'est comme Asda Mour il chantait pour l'Arménie et pour la France et c'est un grand français et aussi un grand arménien et c'est notre histoire je termine juste là-dessus parce que c'est important et quand on raconte cette histoire aux enfants de France c'est juste non pas de dire que c'est eux qu'il faut juste regarder jeunes d'Arc vers sa gestorique je prends j'en veux je veux dire juste que notre histoire de France elle est composée de toute cette diversité justement pour ne pas se sentir un moment en détestation de la France ou oublié par la France c'est pas mal de rappeler que ceux qui sont venus de l'ailleurs ont aussi fait la France mais pour tout le monde c'est ça qui fait notre pays c'est d'ailleurs ça qui fait l'identité de notre pays est-ce que vous vous rendez compte que quand des élèves moi j'ai enseigné avant de devenir journaliste en histoire non pas en histoire en littérature et en philosophie et bien vous voyez qu'en fait les élèves que vous avez dans des filières générales ne savent même pas lire donc qu'est-ce que vous voulez transmettre j'ai pas dit qu'il faut oublier d'apprendre les mathématiques et la lecture mais le problème c'est bien ça il faut apprendre tout ça mais non mais on ne leur transmet plus rien mais non arrêtez j'étais devant des élèves hier arrêtez de dire qu'on ne transmet rien à nos élèves c'est pas vrai je me souviens très bien c'est insultant pour les enseignants de France un élève n'est pas la nation j'ai mis l'exemple mais celui-ci est très parlant un élève qui lit un texte d'Albert Camus il avait écrit né à Alger il pose la question lui-même était issu de l'immigration il s'appelait Abdelhali il pose la question il dit pourquoi est-ce qu'il est né à Alger bientôt on va pas croire que je suis français parce que j'avais essayé de leur expliquer que oui l'Algérie fut française à un moment ça avait créé un débat dans la classe mais ils l'ignoraient eux-mêmes l'ignoraient alors je ne sais pas alors pardon je ne sais pas qu'un tiers de mon temps je le passe en fait face à des gamins qui sont des gamins de l'immigration dans des quartiers populaires en atelier et cette question en fait du eux et du nous elle est régulière elle est centrale elle est absolument centrale parce que ce sont des gamins qui sont sénégalais maliens algériens tunisiens marocains aujourd'hui on a aussi beaucoup de gens qui sont issus du sous-continent indien et ils me disent mais Nora moi on a une histoire dans ma famille et je vous parlais de la mienne tout à l'heure mon grand-père qui a fait la campagne d'Italie la libération de la Corse la Provence le siège de Baden-Baden est-ce qu'on estime qu'en tant qu'indigène en fait il ne fait pas partie de l'histoire de France vous parliez d'héritage asiliste tout à l'heure alors justement donc en fait moi j'ai un besoin d'avoir dans l'espace public je vais terminer ces gamins ont besoin comme moi j'ai besoin de reconnaître dans l'espace public dans la toponomie mais aussi dans ceux qui nous représentent pardon je suis la seule femme non blanche de ce plateau sur un sujet comme celui-ci il y a quand même un sujet il y a quand même un sujet donc qu'est-ce que ça veut dire en creux jusqu'où il va falloir en fait qu'on montre pas de blanche il me semble qu'on a quand même oui et un étranger on a toujours il faut avoir un source sous la main pardon d'interroger ce cadre mais en fait il est extrêmement important parce que ces gamins me disent aujourd'hui on ne se sent pas faire partie de ce commun parce qu'on ne se sent pas représenté qui ici raconte nos histoires qui ici raconte ce qui s'est passé en fait pour nos parents en Algérie au Maroc au Sénégal le massacre de Thiaroy ils en ont entendu parler dans leur famille pas dans les livres d'histoire donc je ne sais pas où est-ce que vous avez enseigné moi il s'avère que je suis encore devant des gosses et ça je le fais depuis 20 ans et ça fait 20 ans que j'entends les mêmes choses être français ce n'est pas être français ce n'est pas venir de ci ou de là ce n'est pas de telle ou telle couleur de peau c'est aussi ça mais si mais vous faites exactement ce que vous reprochez à la droite identitaire c'est de considérer que nous sommes ce que sont nos parents etc alors que nous vivons en France et que nous avons mais je viens d'une culture et d'une tradition mais nous pouvons adhérer à un universalisme tout à l'heure vous avez prononcé un mot qui je pense est au coeur du débat et de votre désaccord c'est que vous avez prononcé le mot d'assimilation il y a la notion d'assimilation qui implique de laisser derrière soi d'où l'on vient ses origines qui l'on était pour devenir français et uniquement français qui s'oppose à une autre vision de l'intégration où on emmène avec soi son bagage et où on peut être et français et autre chose et est-ce que finalement je boucle la boucle avec Ayana Kamoura je me tourne vers vous Jean Garrigue est-ce que finalement ce qui crispe autant une partie des français et de la classe politique autour d'Ayana Kamoura c'est que précisément elle refuse cette notion d'assimilation pour embrasser complètement sa double identité à la fois française et malienne et puis plein d'autres identités au passage c'est évidemment c'est une question centrale que vous posez je ne suis pas sûr d'avoir de réponse d'ailleurs parce qu'entre ces deux notions j'ai toujours du mal à les départager en réalité ce que nous montre notre histoire c'est que chacun chaque strate d'immigration qui a constitué justement cette histoire ce récit de notre peuple avant notre nation à chaque strate on a apporté on a apporté avec soi justement son vécu son héritage sa culture ses mœurs ses traditions et que c'est précisément ça qui est permis de nous façonner donc pour moi s'intégrer ça n'est pas justement renoncer à ce qui était notre passé notre histoire mais c'est au contraire l'apporter de manière positive dans la scène publique cela dit on parlait tout à l'heure de l'enseignement il faut quand même reconnaître j'ai enseigné pendant 25 ans un petit déficit de comment dire ça dans l'enseignement qui a été prodigué depuis l'école primaire jusqu'au supérieur il y a une période qui est peut-être en train de s'étioler mais pas partout dans le secteur universitaire qui continue dans laquelle on a eu une tendance à présenter l'histoire de nos rapports des rapports de la métropole avec les colonies etc d'une manière extrêmement négative et en oubliant justement de mettre en valeur c'est la richesse des apports de cette immigration on va résumer les choses venues de l'ancien empire colonial français que ce soit de l'Afrique ou de l'Orient etc et c'est vrai qu'il faut le reconnaître il y a une image aujourd'hui pour l'étudiant notamment en histoire que j'ai fréquenté assez négative de ce qu'a été ce rapport entre la métropole et ces fameuses colonies devenues des apports d'immigration pour nous mais c'est quand même principalement une histoire de domination l'histoire coloniale non ? cette histoire de domination doit être lue et Dieu sait qu'elle était nécessaire et là je rejoins Pascal etc mais j'ai peur qu'on ait oublié au passage ce qu'il pouvait y avoir justement d'enrichissant je ne parle pas je ne dis pas que la colonisation a été je ne sais plus que quel mot on a employé à l'époque les bienfaits de la colonisation de la mission civilatrice c'est pas ça la question mais c'est au contraire retrouver ce que dit Pascal retrouver ce qui a fait la richesse de notre société par cette immigration et ça c'est quelque chose c'est à mon sens très important parce que on ne peut pas aller d'un côté ou de l'autre et comme ça faire un balancier qui finalement nourrit précisément la polarisation parce que il y a des forces politiques qui n'attendent que ça si vous voulez et donc je pense qu'il faut essayer de trouver une autre voie une voie peut-être un peu plus subtile qui pour moi se cristallise très simplement sur le récit républicain je veux dire que la république elle a été colonisatrice au nom de valeurs elle a commis des erreurs qui ont été plus que des erreurs qui ont été des crimes il faut le reconnaître et en même temps elle a apporté un certain nombre d'idées de valeurs qui ont cristallisé comme ça toute une partie du monde et qui l'ont et qui ont amené justement cette immigration à faire rêver de la république j'ai eu un j'avais un grand-père qui était juif venu d'Ukraine qui a échappé au pogrom en Ukraine et qui est venu en France parce qu'il admirait les principes non pas de la France ou de la nation mais de la république liberté, égalité, laïcité et fraternité donc si vous voulez je pense qu'on a eu y compris dans le monde enseignant et qu'on l'a toujours je parle pas de wokisme etc mais qu'on a peut-être un peu ce déficit de positivité et je pense qu'on est dans un moment de notre histoire où cette positivité elle doit être quelque chose de moteur doit être quelque chose de central dans le leg dans l'héritage qu'on doit laisser à ceux qui viennent après nous et je pense que sur cette question là si vous voulez c'est fondamental montrer qu'Anna Nakamura c'est précisément quelqu'un qui fait rayonner la culture française puisqu'elle est française et puisqu'elle est une grande chanteuse qui fait rayonner la culture française dans le monde entier et qui est une femme qui vient d'Afrique et qui est issue de l'immigration cette positivité là me semble-t-il Justement Pascal Blanchard c'est très intéressant parce que c'est évidemment quelque chose de très subtil et de très compliqué à aborder mais il y a par exemple des travaux très récents de Soazic-Villerbrus sur l'ouest américain Gonzague Despinessa de Sonville sur l'Amérique du Sud indépendante et la transition entre justement l'indépendance et la domination de l'Amérique du Sud et qui montre tous ces travaux les plus récents et vous le savez très bien parce que vous êtes au fait de ces questions qui montrent qu'en réalité les populations même s'il y avait des rapports de domination et qu'il n'est pas question de les nier ne sont pas passées de à on est séparés à on est dominés du jour au lendemain elles ont vécu ensemble et en fait elles ont vécu sur le temps long ensemble c'est notamment très frappant entre les commences aux Etats-Unis et toutes les nations indiennes ont vécu au contact de l'immigration sud-américaine de l'immigration française de l'immigration américaine est-ce que justement et on sait très bien que ça alimente beaucoup l'histoire ces récits communs réellement sans nier du tout puisque les historiens que j'ai cités y compris les histoires de famille sur les Français et les Américains au Canada où il n'y avait pas beaucoup de femmes françaises et cette historiographie elle est portée par les historiens de gauche d'ailleurs est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait s'inspirer un petit peu en France et bien justement de cette histoire qui en réalité même si elle avait des postulats politiques odieux il n'empêche que c'est une histoire commune réelle avec des vraies constructions culturelles communes avec des vrais mariages des familles qui se sont créées les unes avec les autres avec des vraies mixités aussi mais nous aussi en histoire de France faites court Pascal pardon oui l'histoire de France a aussi hérité d'une partie de ça mais elle est différente l'histoire de France parce que l'histoire américaine elle se passe sur un territoire unique c'est une grosse différence l'histoire de France elle s'est passée dans des outre-mer donc ça crée un petit schisme par rapport à ça mais sur le fond le métissage qui s'est passé en Algérie que le veuille ou non l'histoire des pieds noirs qui sont des migrants bien pour la plupart quand ils vivent en Algérie ceux qui arrivent en France les 2ème, 3ème génération sur le temps long l'histoire américaine a des ressemblances avec l'histoire française et dans l'histoire aussi tu l'as très bien dit Jean tout à l'heure il y a aussi l'histoire de la langue mais beaucoup le dit j'ai aussi hérité la langue française Leïla Slimani c'est aussi cette histoire bien sûr que le colonial n'a pas produit que de la violence mais il a produit de la violence ah ça bien sûr voilà comme en Amérique parce que l'histoire de la frontière en Amérique plus violent ils ont fait très fort mais ce que je veux dire c'est que tous ces héritages dans ce pays où on a du mal à les regarder en face alors la droite comme de gauche alors je veux on est tranquille si avant nous un président de la république avait pu ouvrir un musée d'histoire colonial ça se serait nous sommes quand même dans un pays où cette histoire elle ne rentre pas au musée donc ça se passe où ? ça se passe sur les réseaux sociaux ça se passe avec des gamins qui font n'importe quoi de cette histoire ça se passe pour des petits fachos qui sont persuadés que l'Algérie française tout le monde était heureux et tout le monde raconte n'importe quoi et nous les historiens on bat des ailes et on ne sait rien parce que quand la nation ne veut pas regarder une part de son histoire en face d'autres s'en emparent pour en faire des sujets identitaires et idéologiques et c'est logique ça ne veut pas dire que l'Amérique n'a pas des sujets identitaires et idéologiques mes amis ça veut dire que même si les historiens de gauche sont bons aux Etats-Unis il n'empêche c'est bien un pays qui est fracturé par l'identité surtout aujourd'hui entre en gros ultra conservateur et wokiste alors l'élastique là il tire pour un là vos deux groupes là ils sont de 17% de chaque côté c'est toutes les démocraties occidentales on est d'accord globalement mais l'Amérique étant très très douée pour avancer un peu plus vite que nous sur ces questions là on l'a vu que dans les facs américaines par exemple tous ces débats entre conservateurs et wokistes ce sont nés il y a 15 ans allez il nous reste quelques petites minutes Richard Marlès oui nous avons quand même les turbulences liées à la géopolitique Ayanna Kamoura si je ne me trompe pas elle est franco-malienne le Mali est un pays avec lequel la France a des relations très difficiles en ce moment l'armée française en a été expulsée imaginons que Ayanna Kamoura aurait été par exemple je prends un pays au hasard parce qu'il me vient en tête Cap-Verdienne je ne suis pas sûr que l'impact de la polémique aurait été la même Jessie Norman n'était ni Cap-Verdienne ni Sédénienne et elle a été payée du très peu mais la polémique n'avait peut-être pas pris cette ampleur non plus à l'époque Asilise Lecourt oui internez-vous parce que tout à l'heure le mot créolisation a été soulevé en effet la créolisation c'est ce métissage qui est de communautés qui se fréquentent au sein d'une nation et puis qui font évoluer pour espérer qu'elle puisse avoir lieu de manière apaisée faut-il encore que ces diverses communautés puissent vivre ensemble alors aujourd'hui on constate que l'on vit dans des communautés séparées côte à côte et on voit que les personnes issues d'immigration se retrouvent dans des villes en Seine-Saint-Denis il y a des villes avec 70% de personnes issues d'immigration extra-européenne qui restent entre elles avec une islamisation qui progresse et donc ça c'est aussi Vous avez coché toutes les cases c'est incroyable C'était pour vous faire plaisir Nora il y avait le petit QCM et donc ça c'est une réalité aujourd'hui si on veut vraiment pouvoir vivre ensemble il faut qu'on puisse vivre mélangé réellement et ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui en France Alors justement si on veut vivre mélangé à les îles ça tombe très bien il faut que des gens qui vivent dans le 16ème arrondissement à Neuilly-sur-Seine acceptent de se mélanger et s'il y a un séparatisme c'est d'abord un séparatisme par le haut qui aujourd'hui a la possibilité de mettre ses enfants dans le privé et refuse de scolariser en fait ses enfants dans ses communs dont on parlait tout à l'heure pour faire en sorte de créer cette mixité et de créer cette rencontre qui permet justement C'est bien la défaite de l'école républicaine on est d'accord ? Alors ces gens pour le coup n'ont pas forcément ceux que je fréquente régulièrement n'ont pas les moyens de faire ça d'une part d'autre part ils demandent de la mixité je vous renvoie en fait à la visite du président de la République de mémoire c'était à Montpellier il avait été interpellé par une maman qui lui disait mais pourquoi on n'a pas de petit Bernard pourquoi on n'a pas de petit Nicolas dans nos classes et en fait ce séparatisme là il est fait par le haut donc oui évidemment créons de la mixité faisons en sorte que ces espaces se rencontrent ce n'est plus le cas aujourd'hui oui ça je suis très bien et là pour le coup en libérant l'école on a laissé aussi et je ne suis pas du tout d'accord sur ce constat parce qu'en fait il y a du mélange j'en suis issue moi je vis dans des villes populaires où c'est extrêmement mélangé je suis dans un bâtiment où il y a à la fois des Asiatiques des Portugais des Blancs enfin donc qu'est-ce qu'on entend ici par mélange c'est quoi ? c'est le mélange de la pauvreté c'est de ça dont il va falloir qu'on parle de ce constat que vous faites et ce séparatisme là c'est justement à l'envers c'est parce que au-dessus on ne veut pas se mélanger à ces gens-là parce que ce racisme est réel parce qu'on ne veut pas justement faire nation mais ce ne sont pas eux qui ne veulent pas faire nation c'est clairement dans des espaces qui dominent et qui ont les capacités et le privilège de faire ce choix qu'on ne le veut pas et c'est ça qu'il va falloir poser parce qu'effectivement dans ce cas-là il n'y a plus de commun on est dans des espaces de silos chacun dans une forme d'algorithmisation du monde et dans des espaces physiques séparés font qu'on se regarde en chien de faïence et il n'y a plus d'espace et en fait l'enjeu il est là donc je veux bien qu'on se dise faisant de la mixité j'ai envie de vous dire chiche Et pour boucler la boucle Stéphane Fournier est-ce que vous qui étudiez tous les jours l'opinion est-ce que vous pensez que là d'ici 4 mois quand on arrivera aux Jeux Olympiques l'événement aura quand même la capacité de créer du commun et est-ce qu'on sera en capacité est-ce que l'opinion sera en capacité de se retrouver un peu dans un télévénement Avant l'émission avec Jean Garry on plaisantait justement en se disant qu'à ce rythme-là où toutes les 2 semaines nous avaient une polémique on va arriver en août certainement essorés par toutes ces polémiques Il y aura eu des médailles entre nous Il faut faire des médailles Non Blague à part je pense que ça va ça va continuer Pourquoi ? Parce que c'est des sujets qui cristallisent qui sont qui répondent à la fois à des réalités citoyennes comme je le disais c'est-à-dire avec des groupes qui sont très clivés très polarisés sur ces sujets-là ça correspond de plus en plus à une réalité médiatique aussi nouvelle où on a des médias qui sont très clivés très polarisés sur ces sujets-là et il n'y a pas de raison que ces sujets-là disparaissent d'autant plus je finis là-dessus que ces sujets-là traversent en réalité ce qu'on disait tout l'Occident en tout cas toutes les démocraties occidentales et donc c'est comme si vous voulez c'est comme une vague qui est un peu en train de de se déverser sur tout sur tout l'Occident et il n'y a pas de raison à l'heure actuelle pour que ça change puisque ces clivages-là ils durent les gens ne vont pas changer d'avis sur leur vision de l'histoire de France sur leur vision de la mixité et vous l'avez montré en partie d'ailleurs sur le plateau j'aurais aimé finir sur une note un tout petit peu plus optimiste mais on va devoir conclure là-dessus désolé on arrive à la fin du débat en tout cas merci à tous pour ces échanges vifs et stimulants merci beaucoup Jean Garrigue Nora Amadi merci également on vous retrouve tous les samedis sur France Culture pour votre émission Sous les radars merci beaucoup d'avoir été avec nous Asilise Lecorps on vous lit dans les colonnes du JDD merci d'être venu débattre Pascal Blanchard merci également je signale l'exposition itinérante histoire, sport et citoyenneté dont vous êtes je crois le commissaire ainsi que le livre associé Olympisme une histoire du monde aux éditions de La Martinière Richard Verly le bal des illusions ce que la France croit ce que le monde voit ça sort dans une toute petite semaine me semble-t-il chez Grasset on vous lit toujours sur le site et dans les colonnes de Blic et Stéphane Fournier je rappelle le nom de votre laboratoire d'études de l'opinion qui s'appelle Cluster 17 merci à tous les 6 Arthur on se retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas que vous pouvez profiter du week-end pour revoir ou pour rattraper nos émissions en replay ou en podcast on se retrouve lundi soir même heure même endroit merci de nous avoir suivis très belle fin de semaine à vous salut merci à tous les 6 merci à tous les 6 merci à tous les 6